Comment l'idée, vous êtes venue et sur quoi vous êtes inspirée pour avoir ce résultat? C'est grâce à ma grand-mère. Elle m'a appris à faire du crochet, du tricot, tout ça. Moi, j'ai bu des bières et voilà, on a visionné nos savoir-faire et on a fait un sac pour rigoler. Là, il y en a plusieurs modèles. Il n'y a pas que des sacs. Moi, je vois qu'en fait, vous avez donc carrément des vêtements à faire avec ça. Vous avez des sacoches, des bracelets. Donc, il y a énormément de choses. Vous avez réussi à faire. C'est un ensemble de travail, je dirais, d'accessoires divers. Exactement. Bon, après, l'imagination est infinie et c'est vrai que c'est à force de côtoyer les salons, de voir le public en direct. Voilà, des fois aussi, ils s'imaginent ceci, cela. Donc, je m'inspire de ce qu'ils racontent et pourquoi pas. Là, dernièrement, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire des vêtements parce que c'est très original. À vrai dire, c'est plus des œuvres d'art parce que c'est vrai que c'est assez particulier, etc., mais je me suis vraiment éclatée à le faire et ça fait des rendus incroyables. Ben oui, parce que là, je vois que vraiment, là, c'est un travail, je dirais, beaucoup plus élaboré en faisant des sacs parce que faire des vêtements comme ça, ça doit être beaucoup plus compliqué, non ? Oui, parce qu'en fait, on réfléchit comme une machine 3D. Il n'y a pas vraiment de, ce n'est pas une coupe. Voilà, c'est vraiment, on fait le tissu en direct. Donc, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais alors là, pour la taille, comment vous faites ? Ah ben, il n'y a pas de taille, c'est des modèles uniques. Voilà, c'est ça, d'accord. Mais on peut faire du sur-mesure aussi. On peut, enfin, oui et non parce que ça me prend beaucoup de temps. C'est un travail assez particulier. Donc, ça me prend énormément de temps de conception. C'est pour ça que je dis mollo avec le sur-mesure que j'ai déjà essayé. C'est plus compliqué. Oui, mais en fait, ce serait bien d'avoir des clients. Pourquoi pas, oui. On va se mettre de ce côté-là pour voir les autres sacs. Alors, donc, vous avez commencé sur quoi, vous avez eu cette idée-là ? Bien sûr, sur un sac, sur un sac, un sac comme celui-ci. Plus près comme ça. Ah, d'accord. Il est venu à partir de là. Et donc, vous êtes à votre combien d'années d'artisanat ? Là, ça fait cinq ans. Cinq années, oui. Cinq ans à plein temps. Voilà, c'est vraiment... Et vous faites régulièrement des salons ? Exactement, oui. Plutôt uniquement à Paris ou bien un peu ailleurs ? Un peu... Enfin, plutôt dans le sud jusqu'à là. Mais maintenant, je suis... Parce que je viens de Narbonne et je bouge aussi à Paris. Enfin, tout et tout. ... 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